MindView, mise en forme de l'arrière-plan. Pour changer la couleur de l'arrière-plan, pour égayer un petit peu la présentation, cela se fait de façon très simple. On va cliquer n'importe où où il n'y a rien, dans une zone blanche, donc on fait un clic droit. Et dans le clic droit, on a plusieurs options qui vont permettre la mise en forme de cet arrière-plan. Alors le premier point, c'est le pot de peinture. En ouvrant le pot de peinture, on va pouvoir mettre une couleur à l'arrière-plan. Par exemple, un rouge très foncé, un orange ou un bleu pâle. C'est ce que je vais choisir. Donc là, j'ai mis en forme mon arrière-plan. Vous voyez, c'est très simple, un simple clic droit. Le pot de peinture permet de mettre une couleur d'arrière-plan. On peut également avoir envie de ne pas avoir quelque chose de constant, mais on pourrait souhaiter avoir des petits motifs. Alors pour avoir des motifs, c'est le bouton qui est juste à côté. Il s'intitule motif de page. Si j'ouvre le menu, eh bien, j'ai des possibilités de mise en forme qui me sont offertes. Allez, on va prendre par exemple ceux-là qui rappellent les cahiers d'école. Voilà, donc là, j'ai mon arrière-plan avec un bleu léger et un motif d'arrière-plan. Enfin, troisième possibilité, donc on a vu la couleur, on a vu le motif de page et là, on a des styles. Donc, il est tout à fait possible d'appliquer des styles pour changer la mise en forme automatiquement. Voilà, donc ça change un petit peu le mindmap, mais ça met aussi quelquefois des couleurs d'arrière-plan. Je les passe assez rapidement les uns après les autres. Voilà, donc quelque chose de très changeant. Donc, il faut retoucher un petit peu. Vous voyez, le logo de l'Utédex Marseille ne va pas, il faudrait le remonter, mais ça change complètement les choses. Enfin, dernier point, si ce que vous avez fait ne vous plaît pas, il est tout à fait possible de rétablir style et donc de supprimer la mise en forme que l'on a faite. Alors, il faut bien sûr revenir sur l'arrière-plan initial qui était celui-ci et donc on revient, bien sûr, avec notre objet initial. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker celle-ci et à vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir des nouveautés régulièrement.